Ne cherchez pas, vous aurez beaucoup de mal à trouver des fumeurs Araka dans la communauté autonome d'Aragon. Depuis ce matin, dans cette ville espagnole, interdiction de fumer à moins de 2 mètres de ses voisins. C'est vrai que j'étais en train de fumer, mais je reste éloigné des autres. Je suis fumeur, mais je respecte la règle et je pense que c'est une bonne chose. Des mesures pour tenter d'enrayer un retour de pandémie déjà conséquent dans le pays. Les discothèques et les bars de nuit doivent encore fermer. Les restaurants ne peuvent plus accueillir de clients après minuit. Nouveau coup dur pour ces établissements déjà très touchés par la crise sanitaire. Dans ce bar-restaurant, 8 personnes travaillaient l'an dernier. Elles ne sont plus que 4. La saison est très mauvaise, rien à voir avec l'été précédent. 50% de touristes en moins par rapport à l'année dernière. On n'a aucun touriste étranger, un tout petit peu de français, mais pas d'autres pays, seulement des touristes de la région. Et même pour les établissements qui résistent, l'avenir est encore très flou. Francis Martin a rouvert son restaurant début juin. Les affaires se maintiennent, mais jusqu'à quand ? Bon, maintenant on a des clients, mais après en septembre, octobre et novembre, on ne sait pas les clients qu'on va avoir. On ne sait pas comment la saison de ski va commencer, dans quelles conditions, si on ne vit spécialement que du tourisme. A la citadelle de Raqqa, pourtant monument phare de la ville, le responsable redoute les prochaines semaines. Je n'ai pas peur pour la suite, mais personne ne peut prédire l'avenir et cela pourrait devenir un problème. Les acteurs économiques et culturels de la ville en sursis face à la situation sanitaire, le maire de Raqqa, lui, se veut optimiste. Ici, nous avons peu de cas de coronavirus détectés. Nos indices sont bas. Certains jours, il y en a, quelquefois zéro, quelquefois deux. Et nous n'avons pas de chaîne de transmission dans la population. C'est positif, d'autant que nous avons reçu beaucoup de touristes ces dernières semaines. Ce que l'on peut dire, c'est qu'ici, la situation est sous contrôle. En Espagne, 5000 nouvelles contaminations au Covid-19 sont diagnostiquées chaque jour. Le pays compte une moyenne de 115 cas pour 100 000 habitants, contre 33,6 en France.